Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 19 mai 2014 Avec aujourd'hui une séance encore assez volatile Donc après une ouverture en baisse, le CAC 40 est venu tester ici une zone de points bas Que j'avais considéré comme une zone d'invalidation de la poursuite du possible rebond technique Donc on est revenu chercher ce point bas à quelques points près Puisque le point bas ici c'est marqué à 4418 points Pour une zone d'invalidation située à 4420 Et puis finalement le CAC 40 est remonté pour revenir en clôture Donc sur une clôture positive qui se situe à 4469,76 Gagnant donc 0,30% sur cette séance avec un peu plus de 13 points Gagné par rapport au cours de clôture de la semaine dernière Donc on s'inscrit finalement dans une continuité de ce rebond Je vous avais indiqué ici que le fait que cette zone de support soit attaquée Mais avec une ombre basse ici fortement développée Avec une clôture quasiment sur le point haut de la séance C'était plutôt bon signe On a confirmé aujourd'hui puisque malgré une attaque un peu plus forte Alors un peu plus forte du fait que le support était légèrement remonté Par rapport à ce qui était la semaine dernière Mais du point de vue des niveaux On a une zone ici à 4440 points Qui est une zone critique Puisqu'on a vu ici c'était la clôture de cette bougie de jeudi dernier Et on a ouvert deux fois de suite sur ces niveaux Et malgré une tentative d'accélération à la baisse Qui n'arrive pas ici à faire céder cette zone horizontale des 4420 points Et bien on est remonté Donc un marché qui est repris en main par les acheteurs Et donc on réintègre toujours la zone d'évolution supérieure Donc justement par rapport à cette zone de support Donc ça montre que malgré ici une certaine fébrilité Puisqu'on attaque quand même cette zone de support Et bien le marché reste assez solide, reste assez ferme On a du mal ici à venir enclencher un mouvement baissier On n'a pas cassé ici cette zone de point basse significative Et on continue à évoluer en tout cas du point de vue de la clôture Au dessus de cette zone de support Malgré tout ce que nous pouvons quand même commencer à constater C'est que cette zone de support se fragilise Ça va un petit peu avec ce que nous voyons sur les autres indices mondiaux Et malgré tout même si nous avons ici des signaux D'une certaine fragilisation de la tendance moyen terme Et bien il n'y a pas encore de signal de retournement Et à chaque fois qu'il y a ici des attaques baissières Et bien le marché est repris en main Et on continue toujours à venir trouver cet objectif Ici de cassure de cette zone de 4500-4520 points Dans le but de venir inscrire des plus hauts Toujours de plus en plus hauts Donc du point de vue de la configuration technique C'est relativement stable On a un RSI qui reste en zone neutre Un stochastique qui continue sur un signal baissier Accompagné du MACD Et par contre sur cette zone ici de rebond Nous avons un affaiblissement des volumes Donc ça c'est plutôt mauvais signe Pour ceux qui restent haussiers On a ici des volumes qui s'inscrivent en baisse Par rapport à la précédente séance Donc attention ici Puisqu'un affaiblissement ici Alors que nous sommes sur une zone de rebond possible Et plutôt mauvais signe Serait en train de nous montrer Que finalement ce rebond ne serait pas aussi solide Qu'il pourrait paraître Tout cela dans un contexte de hausse de la volatilité Donc pour l'instant on a des petits signaux Petits signaux d'une fragilisation Mais pas de signal de retournement Comme je vous l'indiquais en première partie de cette analyse Donc pour la séance de demain Et bien il faudra Il faudra je dirais observer Les mêmes zones qu'elles l'ont été aujourd'hui Alors demain Et chose particulière Nous aurons ici cette zone de support Qui viendra croiser ici une zone assez importante Sur la tendance Ici la tendance La zone des 4456 points Avec l'intersection de ces deux droites Et bien on risque d'avoir une zone ici Qui devrait provoquer des réactions Donc cette zone de support ici Et cette zone horizontale Tant que l'on va naviguer au dessus de cette zone On restera toujours ici dans une optique De retour des cours Vers les 4005 Et sur une rupture ici les 4005 On viendra retenter encore une fois Une cassure vers le haut ici De cette zone de biseau Qui commence Attention qui commence quand même A donner des signes de réussite Puisque si on n'arrive pas vraiment A invalider ce biseau par une cassure par le haut Je rappelle qu'une cassure Donc là pour l'instant on fragilise Il n'y a pas encore de signal de retournement Ni d'accélération Si toutefois on venait fragiliser cette zone Et puis sortir ici avec un mouvement dynamique Nous aurions des objectifs Qui sont quand même définis relativement bas Donc là on aurait vraiment Un gros signal de baisse Si cette zone de support Venait à être cassée d'une manière dynamique Tant que l'on reste donc au dessus de cette zone Et du fait que nous avons ici l'intersection Qu'il y a entre ces deux zones Et bien on reste dans une perspective haussière Avec comme objectif Donc la cassure de cette zone Qui sera demain entre 4510 Et 4512 points Tant que l'on reste ici entre Je dirais entre 4455 et 4500 points Il y a une neutralisation de la dynamique On a eu ici une attaque baissière Si les cours reviennent ici Oscillés dans cette zone Et bien il y aura neutralisation Et donc invalidation du début de mouvement baissier Naturellement Pour une accélération du mouvement baissier Et bien c'est cette zone ici Les 4420 qu'il faut surveiller Elle a été attaquée par deux fois Sur des mouvements Qui en intraday étaient assez violents Le fait que suite à ces mouvements Ici on remonte Et puis que le marché soit repris en main Par les acheteurs Montre quand même que c'est une zone Qui est relativement importante Donc qui dit zone importante Dit zone qui si elle est cassée Ici et bien pourrait produire Une accélération baissière Avec un premier objectif Donc à 4383 points Et d'autres objectifs Qui se situent aux alentours Des 4320 points On a une zone ici Assez importante Entre 4309 et 4319 Qui en cas ici De cassure plus probante De cette zone de support en bleu Et bien définirait Un bel objectif Pour cette phase de consolidation Donc voilà ce que l'on peut dire Sur l'analyse technique du jour Donc aujourd'hui Il y avait encore un fixing C'est Dussel qui gagne Sur cette session Bravo à toi Dussel Et puis quant à moi Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter A toutes et à tous Une bonne soirée Bonne chance dans vos prochains trades Et on se retrouve donc Dès demain Pour d'autres analyses techniques En vidéo Bonsoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada